Salut à tous c'est le mec à M835, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo, ça faisait un petit moment alors désolé d'avance pour tous les bruits de vent mais là je filme en pleine campagne et forcément j'ai trouvé la bonne idée de filmer pile au moment où il y avait un orage qui arrivait donc ça fait un petit moment que je n'avais pas filmé, je n'ai pas trop le temps en ce moment je suis fatigué quand je rentre du boulot donc je n'ai pas forcément envie de faire des vidéos mais bon une fois de temps en temps j'essaye d'en faire une quand même alors on est en pleine campagne pour vous présenter quelque chose assez de blabla on va y aller direct parce que ça fait 5 fois que j'essaye de faire cette vidéo et je n'y arrive jamais oui donc cette voiture c'est une citroën cx et c'est ma voiture je me suis acheté cette voiture il y a, ça va faire 3 semaines je crois bien un peu un coup de tête mais aussi parce que je voulais du changement c'est pour remplacer la 106 en fait au final pour l'instant vu le boulot qu'il y a à faire elle n'est pas prête de la remplacer mais ça va venir donc c'est une cx donc citroën de 1985 turbo diesel 25 rd turbo je vais vous montrer ça tout de suite au niveau du coffre vous voyez 25 rd turbo donc pour ceux qui ne connaissent pas le modèle les cx sont sortis en 1974 fin 1974 pour remplacer les ds parce que les ds ça faisait déjà 19 ans qu'elles existaient donc elles ont eu une carrière de 20 ans jusqu'en 75 que citroën s'est dit qu'il était temps et ils ont eu raison de sortir une nouvelle voiture pour la remplacer ils ont sorti cette magnifique voiture alors soit on aime soit on adore soit on déteste pour plein de choses pour sa ligne déjà qui est assez futuriste on sent bien que c'est une voiture des années 70 enfin que le dessin date des années 70 même si celle là est de 85 il n'y a pas eu de grand changement les premières et celle là après c'est en juillet 85 que les séries 2 sont sortis que là la ligne a commencé à changer plus d'éléments en plastique l'intérieur qui changeait complètement sinon ça restait quasiment les mêmes voitures et jusqu'en 89 et même jusqu'en 91 pour les breaks alors cette voiture je l'ai trouvée en fait sur un groupe facebook qui s'appelle les x hydrauliques donc c'est des passionnés de citroën x hydraulique donc c'est l'XM, l'Axantia, l'AVX, la CX et en fait j'avais mis une annonce sur le groupe comme quoi je cherchais une voiture pour une citroën forcément, hydraulique qui fait de la gueule assez grosse avec un bon moteur soit essence soit turbodiesel qui ne consomme pas trop non plus mais plus puissante que l'A106 parce que l'A106 ça commençait à... pour rouler tous les jours ça va encore mais pour les gros trajets c'est chiant l'A106 et puis c'est pas confortable et puis coup de chance on m'a proposé cette voiture là donc je suis allé la voir en Indre-et-Loire à 50 km de tour à peu près je suis allé la voir une première fois je l'ai essayé et il faut dire que l'ACI que je connaissais quasiment pas je l'ai vu j'ai dit ouais il y a du boulot mais elle a l'air d'être telle quand même j'ai essayé c'est génial la voiture on s'est mis d'accord sur un prix je ne l'ai pas payé trop cher on va dire ça puis je suis retourné la chercher début juin avec un pote et l'A106 parce que l'A106 et la remorque parce que j'ai eu des pièces avec deux pare-chocs donc un pare-chocs avant et un pare-chocs arrière les quatre jantes d'origine les enjoliveurs des trucs comme ça maintenant je vais vous montrer l'intérieur pour ceux qui n'ont jamais vu l'intérieur mon CX alors vous voyez pas notre porte j'ai pas d'écran là pour la caméra donc je vais essayer de filmer je filme à la veuglette donc là on voit un dessin assez spécial l'ouverture des portes en style gâchette de pistolet bon l'intérieur on va dire qu'il est bien conservé mais il est un peu sale je l'ai nettoyé un peu déjà mais bon il demande encore un peu de boulot vous voyez il y a des taches et puis là il y a le siège qui est décousu à cet endroit là mais sinon c'est tout alors là on s'installe au volant et là c'est aussi typique de chez Citroën c'est assez spécial donc déjà le volant monobranche pour bien voir le compteur et le compteur vous voyez qu'il est assez spécial avec ses commandes sur le côté des commandes ça s'appelle des satellites de commandes là-haut c'est des clignotants par exemple ce klaxon les essuie-glaces les warnings et puis de l'autre côté c'est inversé par rapport à une voiture normale on a la commande des feux qu'elle a la commande des essuie-glaces qu'elle a le compteur donc c'est pas des compteurs déjà on appelle ça une lunule sur la CX et c'est pas des aiguilles comme vous pouvez le voir c'est des rouleaux donc au lieu que ce soit l'aiguille qui monte comme ça en fait c'est le rouleau qui tourne sur lui-même et on a une barre en métal au milieu que le cas indique et j'ai même trouvé que c'était plus précis que les compteurs à aiguilles parce que les aiguilles avec le temps elles ont tendance à faire ça un petit peu que là ça bouge pas du tout donc l'instrumentation c'est assez basique mais quand même on a une jauge de niveau d'huile qui marche quand elle veut on va voir si elle marche puisque cette voiture là le problème c'est que l'électricité en général elle vieilliste assez mal cette voiture là les manes à gauche aussi alors on va voir déjà que je débloque la direction non le niveau d'huile va pas fonctionner bon on a la température d'eau là-bas et le voyant de de surpression de turbo quand il s'allume c'est qu'il y a trop de pression c'est que c'est un problème de turbo qu'il faut mieux s'arrêter si vous voulez pas claquer le joint de culasse alors le kilométrage vous voyez kilométrage à 5 chiffres et avec les factures que l'ancien propriétaire m'a donné on sait qu'elle a 163 000 km et pas plus donc voyons assez vous voyez le voyant qui clignote là c'est pour le frein à main il est orange et il clignote vous voyez c'est pas comme maintenant que c'est un voyant rouge au milieu on a le gros voyant stop qui sert aussi de test pour les témoins pour voir si ça fonctionne bon là elle est pas démarrée donc mais quand on appuie dessus on a les trois témoins là qui s'allument ici ils sont éteints donc là tous les autres témoins le klaxon je vais vous le faire écouter un bon gros klaxon quand même c'est des trompettes en fait donc il y a un petit compresseur et deux trompettes alors le reste de l'intérieur on a l'autoradio là qui marche très bien c'est moi qui l'ai installé parce que d'origine il y en avait pas j'ai encore la petite plaque qui a la place de l'autoradio qui va là normalement donc là le cendrier un grand classique à cette époque là tout le monde fumait quasiment donc il y a des cendriers un peu partout dans la voiture elle a les vitres électriques elle a la fermeture centralisée aussi pas au clip hein à la clé je peux vous montrer ça vous voyez vous entendez tac euh maintenant on va passer à derrière alors derrière ça doit être ouvert logiquement vous voyez derrière c'est vraiment spacieux et encore il y avait les versions longues les versions allongées donc les limousines et les prestige qui faisait 20 cm on avait 20 cm de plus en fait pour les jambes derrière donc vous imaginez un peu le luxe là on a c'est une option les sur coussins d'appui tête euh c'est bien pratique parce que quand on conduit on a quasiment la tête qui touche même moi j'arrive à avoir la tête qui touche en permanence quand je conduis et c'est bien agréable c'est limite un peu dangereux parce qu'on a vite fait de s'endormir alors forcément grand grand classique Citroën vu que c'était à l'époque Citroën ne pensait qu'au confort donc on a des sièges bien moelleux qui à l'arrière maintiennent pas vraiment mais on a quand même ça on a quand même la coudoir centrale qui est pas mal ceinture à enrouleurs pour l'arrière en 85 c'était assez rare quand même on a cette option là qui est rare par contre qui est vraiment rare surtout pour cette version là à la limite sur les palaces et les prestige c'était un peu plus courant mais là c'est qu'une RD que ce soit ouais c'est une RD et même sur les TRD elles n'avaient pas il n'y en avait pas beaucoup qui avaient ça c'est pas mal on a aussi les les pare-soleil arrière aussi comme ça le pare-soleil de lunettes arrière les grilles vitre arrière manuelle mais ça fonctionne toujours très bien un cendrier de chaque côté dans les portières le ciel de toit est franchement comme neuf il a pas de tâches il se décolle pas il est franchement nickel après ça alors je vais vous montrer le coffre puis après je vais vous montrer le moteur je fais un tour global de la voiture j'en profite pour la BX je ne l'avais pas vraiment fait comme ça et là je me suis dit que ça allait être pas mal de le faire comme ça donc il y a 4 clés pour la voiture c'est un peu chiant il y a une clé pour la démarrer une clé pour les portières une clé pour le coffre et une clé pour l'attraper à essence et c'était d'origine comme ça enfin la clé pour démarrer les portières c'était peut-être la même mais les deux autres clés c'était bien séparé donc le coffre qui est une horreur sur les CX parce que la banquette ne se rabat pas il est pas si profond que ça il est pas très haut c'est franchement un coffre pas pratique j'en profite pour vous montrer vu que je l'ai pas payé très cher quand on paye pas très cher une CX c'est qu'il y a du coup là vous voyez c'est rouillé le coffre il est mort de toute façon il est percé là où j'ai fait des retouches de peinture en fait c'était de la rouille il est percé il a changé j'ai une portière arrière droite aussi qui a changé je peux vous montrer aussi le bouchon de carburant vous voyez c'était mis citroën dessus tout était marqué citroën c'est la dernière en fait vrai citroën dessiné par citroën et fabriqué par citroën alors elle est équipée en jante alu je l'ai dit tout à l'heure avec les pièces là j'ai les 4 jantes d'origine d'origine elle était pas montée en jante alu elle était montée en jante tôle avec des enjoliveurs chromés donc là je vais vous ouvrir le capot le capot qui est quand même assez balèze la voiture fait 4m66 de long donc c'est une grosse voiture mais il a beau être balèze il est pas si lourd que ça c'est ça qui est assez bien et là vous pouvez vous pouvez voir le bon gros turbo diesel on dirait un moteur de tracteur de toute façon c'était c'est la même technologie qu'un tracteur de la même époque et même jusque dans les années 2000 c'était la même technologie de façon à peu près pour les tracteurs on peut voir toute la tuyauterie pour l'hydraulique là les deux klaxons la batterie tous les câbles dans tous les sens l'électricité c'était pas génial à cette époque là 4 courroies d'accessoires la pompe à eau qui est hors de la distrie la distrie à deux courroies et c'est quand même une distrie à courroies les 2500 d donc avant les turbodiesel c'était une distrie par cascade de pignons putain je vais me ramasser un éclair sur la gueule je vous jure puis le moteur tourne très bien il était un peu sale je l'ai nettoyé un petit peu mais il est encore sale un peu vous savez ça sert à rien de trop nettoyer ces moteurs là de toute façon ça fuit en permanence les vieux diesel ont tendance à fuir bien plus facilement que les essences il n'y a pas grand chose à faire sur le moteur j'ai les supports moteur à changer parce qu'ils sont morts sinon le train à vent, garde-voir six petits détails devant on a deux longues portées ils ne sont pas branchés qu'il faut que je branche pour être installés par l'ancien propriétaire c'est un jeune aussi et il n'est pas mécano il ne voulait pas se séparer de la voiture à la base et malheureusement il n'a pas eu le choix bon il sait qu'il l'a vendu à quelqu'un qui va s'en occuper donc je vais vous démarrer la voiture donc là on a le voyant de préchauffage on attend qu'il s'éteigne pour démarrer même si la voiture est chaude il ne devrait pas trop y avoir besoin et au quart de tour donc tout un peu bruyant mais ça cause en grande partie des supports moteurs morts on accélère un petit peu comme ça on va pouvoir voir la voiture se lever il commence à se lever de l'avant le ralenti est un peu bas aussi tac voilà et devrait redescendre un peu de barrière après voilà là on voit sur le côté qu'il manque le pare-bout une sorte de cache en pratique ça c'est parce que le bac à batterie est rouillé ça a fait un trou dans le pare-bout donc ouais il y a beaucoup de boulot de carrosserie vous l'avez sûrement pu le voir quand j'ai montré quand j'ai fait le tour de la voiture c'est pour ça que je ne l'ai pas payé très cher il y a beaucoup de carrosserie à faire le moteur vous voyez qu'il se foule mais ça c'est à cause du support moteur mais sinon il fonctionne très bien il fait 84 chevaux sur les séries 2 les turbodiesels sont passés à 120 chevaux c'était les turbodiesels les plus rapides du monde c'est la voiture turbodiesel la plus rapide du monde et la CX c'est pas un bruit très agréable pour certains moi j'aime bien c'est agricole quoi comme voiture ça me plaît bien et maintenant le clou du spectacle alors c'est une voiture qui a les suspensions hydropneumatiques c'est sûrement la voiture je vais juste fermer la main pour qu'il y ait trop de bruit c'est sûrement la citroën la plus confortable qu'ils aient jamais fait niveau confort avec l'hydraulique bien entretenue les sphères et tout à jour les sphères ont été changées la partie de l'hydraulique a été entretenue même si j'ai eu une fuite mercredi il y a 3 jours j'ai eu une fuite hydraulique j'ai perdu la direction, les freins, la suspension mais bon ça avec des tuyaux qu'on lâche de la voiture c'est le jeu ça finit toujours par arriver c'est pour ça que je vais changer la pieuf qui n'a pas été changée et je voulais vous montrer ça alors ça les premières ne l'avaient pas après ça a été disponible en option ils l'ont mis d'office en 81 je crois c'est la diravi donc ça a été introduit sur la citroën SM en premier et au lieu de vous expliquer comment ça fonctionne il faut mieux une démonstration déjà c'est une direction assistée qui est très souple faut éviter de faire ça à l'arrêt parce que ça use les pneus mais surtout voilà c'est magique le volant vient tout seul à sa position bon là il a un peu de travers j'ai le paralysme à refaire et puis le point 0 à régler après de la diravi donc en fait en roulant faut pas lâcher le volant parce que sinon la direction revient comme ça et plus on roule vite et plus en fait le rappel de la direction se durcit donc ça donne l'impression qu'on a une direction qui se durcit en roulant et qui est extrêmement précise par contre c'est impressionnant c'est vraiment une direction qui est très très précise la CX a un train avant assez précis même si il est assez fragile aussi mais bon vous voyez les vitres électriques c'est quand même bien plaisant et puis voilà c'est tout on a fait le tour de la voiture alors je vais juste fermer le capot et après on va continuer à l'intérieur parce qu'il commence à pleuvoir c'est un peu bruyant dehors hop alors j'en profite à la fin de la vidéo là pour faire appel à vous donc je cherche des pièces de CX donc une portière arrière droite dessus pour moteur à peu près toute pièce de moteur enfin tout ce qui est autour du moteur un coffre de la même teinte la portière et le coffre si possible et je cherche en même temps un carrossier donc en Ile-et-Vilaine ou pas très loin qui ne prendrait pas non plus des fortunes mais bon qui me referait la carrosserie bien comme il faut quoi donc si jamais vous connaissez un carrossier vous me contactez soit sur les commentaires YouTube soit sur ma page Facebook le Mécano du 35 en message privé donc voilà bon je vais vous faire plaisir on va faire un petit tour en embarqué j'ai des vidéos de la BX aussi en vidéo embarqué il faudra que je vous montre aussi on va voir à quel point ça roule bien ce genre de voiture hop freinage 4 frein à disque très assisté donc très peu de course à la pédale de frein c'est vraiment une voiture exceptionnelle une grande routière déjà rien que celle-là à monter à 175 km heure vous voyez la démonstration des compteurs à rouleaux je vais pas aller trop loin parce que si je vais sur la route après et que je croise les flics je suis un peu dans la merde on a pas vraiment trop le droit de filmer en roulant surtout si on tient la caméra hop pour sa longueur elle est assez le rayon de braquage est pas trop mal franchement plus ça accélère ça accélère pas mal quoi mais bon c'est pas c'est les turbodiesel c'est pas fait pour ça il y avait les turbo essence les gti turbo et les prestige turbo pour faire ça enfin on va dire que ça marche quand même pas mal et puis c'est surtout une voiture sublime c'est très spécial à conduire mais une fois qu'on a pris le coup de main c'est franchement eu pour moi c'est la meilleure voiture que j'ai jamais conduit et pour beaucoup c'est ça a été meilleure voiture qu'ils ont eu plutôt donc voilà bon bah écoutez on se retrouve pour une prochaine vidéo soit sur la cx soit sur les autres voitures ou les mobs et puis voilà bon allez à plus